Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog des livres pour changer de vie. Deuxième vidéo de notre série sur l'éducation financière avec un livre tout à fait intéressant. Je vous ai parlé dans la précédente du livre « Comment je suis devenu rentier en quatre ans » et voilà un livre qui est tout à fait complémentaire et qui s'appelle « Tout le monde mérite d'être riche » d'Olivier Seban. Vous pouvez ici voir la première édition que j'ai achetée je crois en 2007 ou 2008 et qui a été un des tout premiers livres que j'ai acheté sur l'argent. Je crois que c'est le tout premier, ça a été à la base de mon éducation financière. Et quand j'ai acheté ce livre, je peux vous dire que j'étais loin de m'attendre à ce que quelques années plus tard, je rencontre Olivier Seban, qu'Olivier Seban me contacte en me disant qu'il aimait bien ce que je fais, qu'il aimait bien mon blog, qu'il voulait qu'on se mette en contact. Et depuis, on est devenu partenaire. Olivier Seban a été un des promoteurs de plusieurs formations que j'ai fait. Moi, j'ai également promu la formation sur l'immobilier qu'Olivier Seban a fait. On s'est rencontré plusieurs fois. Je peux même dire qu'aujourd'hui, on est amis. Et quand j'ai acheté celui, si vous m'aviez dit que ça allait arriver dans les années d'après, je n'aurais jamais cru. Et d'ailleurs, j'ai aussi la troisième édition de livre qui m'a été offerte par Olivier Seban avec une dédicace tout à fait sympathique. Donc, merci encore Olivier si tu regardes cette vidéo. Ce livre, tout le monde mérite d'être riche, il a un titre, il faut le dire, qui est un petit peu racoleur, mais c'est bien et c'est ce qu'il faut pour un titre. Quel est le contenu du livre ? Le contenu du livre, il est là pour compenser exactement ce dont je vous parlais dans la précédente vidéo, à savoir une grosse lacune dans les programmes scolaires, c'est qu'il n'y a pas de cours d'éducation financière. Et ça, vraiment, je peux vous dire que je ne comprends pas, on vit dans une société où l'argent est omniprésent, où l'argent est un moyen d'échange et d'investissement et un outil très utile si on sait bien l'utiliser et il n'y a aucun cours dans les écoles primaires, dans les collèges, dans les lycées à ma connaissance qui n'enseigne comment bien gérer son argent. Et quand on voit ce que font la plupart des gens, on se dit que vraiment c'est dommage. Donc, en tout cas, en attendant que cette lacune soit comblée dans les programmes scolaires et puis de toute façon, pour tous ceux qui ne sont plus à l'école, c'est trop tard, il faut combler cette lacune par nous-mêmes. Et c'est là où il est important de lire des livres sur le sujet ou de suivre des formations sur le sujet. Et le livre « Tout le monde mérite d'être riche » a le mérite vraiment de vous initier en douceur. Il est conçu pour les débutants, clairement, c'est un livre qui se lit très simplement, très facilement. Olivier Seban n'a pas comme but d'obtenir un prix Nobel de littérature en écrivant ce livre et ça se sent. Et c'est exactement ce qu'on lui demande. D'un livre de non-fiction, ce qu'on veut, c'est qu'il soit simple, qu'il aille droit à l'essentiel et qu'il donne des pistes concrètes pour changer des choses dans notre vie. Et c'est exactement ce que fait ce livre. Il va vous donner toutes les clés pour avoir une éducation de base au niveau de la finance et c'est quelque chose qui manque. Moi, quand j'ai lu ce livre, j'ai appris plein de choses. Maintenant, j'ai un petit peu progressé sur le sujet. Là, je l'ai relu pour faire cette chronique. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui sont assez simples, mais il y a des tas de gens qui l'ignorent. Le livre commence par une série de chapitres sur l'état d'esprit qui est très important pour bien réussir financièrement. Ensuite, il nous donne des bases pour l'éducation financière. Il vous enseignera quelle est la différence entre un actif et un passif par exemple, entre un actif et un revenu aussi ou un passif et une dette. Ce n'est pas la même chose. Ensuite, il va vous donner des pistes pour faire fructifier votre argent. Il y a des tas de choses comme ça qui sont simples, mais comme le dit Olivier Seban dans son livre, ce n'est pas parce que c'est simple que ce n'est pas performant. Et des fois, justement, on voudrait des choses qui soient extrêmement complexes pour nous motiver à agir en se disant que c'est tellement simple, ça ne vaut pas le coup de s'y attarder, alors que justement, parfois, ce sont les choses les plus simples qui sont les plus intéressantes. Donc, vraiment, c'est un livre que je vous recommande si aujourd'hui vous n'avez pas lu de livre sur le sujet de l'indépendance financière, de l'éducation financière. Ça vous donnera toutes les bases nécessaires pour bien comprendre le sujet et que vous pourrez approfondir ensuite après avoir pratiqué déjà ce qu'il est recommandé dans le livre en lisant d'autres livres un peu plus, on va dire, qui vont un peu plus en profondeur dans le sujet. Mais un excellent livre d'initiation que donc je vous recommande fortement. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci. 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 Merci.